Bonsoir coach, fin de parcours pour le champion en titre, petit bilan de votre compétition s'il-vous-plait. Ben, un échec, tout simplement, un mot. Bonsoir coach, Saïd Felak, journaliste pour Canal Algérie. Évidemment, la déception est grande. On imagine votre frustration, vous qui aimez, comme chaque fois, gagner. Mais c'est ça le football aussi. Il arrive où on peut perdre aussi, comme aujourd'hui et comme lors de ce tournoi. C'est difficile à tête de reposer. Peut-être que vous n'êtes pas encore... La déception n'est pas encore passée. Mais j'aimerais rapidement, pas les raisons de l'échec, mais comment expliquer cette élimination dès le premier tour à l'Algérie avec toute son armada offensive qui peine à marquer et qui termine cette canne à la dernière place, malheureusement. Vous l'avez dit, difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur, sur ce match-là, de rattraper un petit peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est en plus ma manière de dire qu'on est présents dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui. C'est une chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'installer. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais pu marquer, même les pénaltis, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Quand je vous parlais, justement... L'homme et médias, s'il vous plaît, monsieur. Jacques-Marcel Itiga Itiga, je travaille pour le canal de l'international. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors, nous, on va aller tout droit. Est-ce que ce n'est pas l'esprit... d'Albert Ibossé, qui a hanté les Fénèques pendant toute cette canne ? C'est la conférence de presse après match à Algérie-Côte d'Ivoire. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question. Je ne sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Kahoul Chouaib, journaliste Al-Khabar. On ne va pas remettre en cause tout ce que vous avez fait pour l'équipe d'Algérie depuis 2018, mais vous n'êtes pas pour autant exempt de tout reproche. Et par rapport à ça, j'aimerais connaître votre sentiment par rapport au rendement de votre capitaine, Riyad Mahrez, qui a bénéficié des vacances exceptionnelles à la veille du tournoi majeur. Vous avez argumenté ça par le fait que vous voulez un joueur en pleine possession de ses moyens. Alors, pendant les trois matchs, il était pratiquement l'ombre de lui-même. Sachant que pendant les trois camps qu'il a participé, il a toujours marqué, il est répondu présent. C'est la seule fois qu'il n'arrive pas à marquer, ni même donner satisfaction. On aurait pu régler ça en famille, mais apparemment, vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, quand vous dites que vous lui avez donné des vacances. C'est faux, vous ne savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être qu'on en parlera, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Et ne va pas pointer déjà ton joueur qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencez à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc vous aurez voulu quoi ? Je met Riyad Mahrez sur le banc de touche ? Ça, par exemple. Changement. Ok, je n'ai pas changé. Riyad Mahrez jouait. Le joueur qui vous a donné tant de bonheur, je le répète, j'assume ce choix-là. Quand vous parlez de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé, au pire, un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. Oui, à ce point-là, oui, à ce point-là. Donc on a perdu, on ne s'est pas qualifié parce que Riyad est en vacances. Ça a été cru. C'est parti. C'est parti. Et toute la préparation fait à la caisse. Mais nous n'avons pas obtenu ce qu'on était venu chercher. On ne peut pas avoir peur de dire le mot, c'est un échec total. Mais demain, il fera jour, on analysera le plus important, c'est l'équipe nationale avant tout et ceux qui seront le plus à même de la représenter. Et d'aider à faire en sorte qu'elle, à la coulée, là on parle d'Etat-Souyad, qu'elle se qualifie pour qu'elle se trouve en 2020. On aura le temps d'analyser ça pour qu'elle soit aidée à nous solide. Satish Sheikha, Empowers Magazine. First of all, I would like to congratulate you on your unbeaten run of four years and everything you have done for African football. But you have lost today. What do you take from this loss into the World Cup qualification that you can gain from this defeat, but can it be the beginning of a new cycle for Algerian football? It's a good question, but I'm sorry to say that it's too early to think about what we gain, how we will use this loss or this competition or this competition that we failed already. We can say that. It's too early. Of course, we will take the time to analyze what was wrong, but we have to improve absolutely and very fast because the qualification of World Cup will come fast as well. So today is too soon. I have already, of course, some idea. I have some information about what we didn't make good, what we could make better. Of course, obviously, there is a lot of things that we could make better, but now it's too soon to say. Yes, I have a feeling that you could make better, but I have a feeling that you have a little bit of difficulty. Elle était pour toutes les équipes un peu chaotique. Rappelez-vous que... Mais je dis que c'est pour toutes les équipes. Chacun sa manière de se préparer. On nous dit deux jours ou trois jours avant la date FIFA que finalement, au lieu du rassemblement pour le 27 décembre, on s'est repoussé au 3 janvier, ce qui nous fait rater pas mal de choses. On annule ce premier match amical contre la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs écovidés qui s'entraînent, qui ne s'entraînent pas, qui restent dans les chambres, qui restent en confinement. Chose qu'on n'a peut-être pas, que certains ignorent. On n'a jamais voulu trop donner de nom. Ça devient compliqué derrière ça. Si on a fait un peu de la rétention d'informations, parce qu'après, ça rentre dans une machine infernale. À partir du moment où on sait qu'un joueur écovidé, c'est pas qu'on a caché ça, les gens savent. Mais bon, après, ça devient très compliqué. La préparation est très, très compliquée. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière ça. On a développé beaucoup d'efforts aussi pour essayer de... Vous savez, quand on démarre des matchs, on a des situations qu'on marque. Il y a une gestion du match qui se fait automatiquement et qui peut te permettre d'être plus tranquille. Rappelons-nous, en 2019, le fait de gagner ces deux premiers matchs, on a pu donner le troisième match, on a donné carrément une autre équipe. On a changé, à part, je crois, Ismaël Benacer, on avait changé à 100% l'équipe. Donc, c'était vraiment un truc où c'était bien équilibré. On avait la possibilité vraiment de gérer les temps de jeu. À partir du moment où on ne marque pas de but, on commence à développer beaucoup d'énergie, perdre beaucoup d'énergie. puis, voilà, aller sur ce troisième match avec quasiment les forces en présence, les grosses forces en présence, ceux qui sont censés et dont je prends la responsabilité, nous faire gagner ce match-là. Contrairement à peut-être un éventuel turnover qu'on aurait pu faire pour donner un peu à tout le monde un certain temps de jeu. Voilà, tout a été, rien ne s'est, comment dire, juxtaposé comme on aurait voulu. Tout a été que des éléments en notre défaveur. J'en passe des vertes et des pas mûres. D'autres, on va taire ça, on n'est pas là pour la polémique. Mais bon, des choses qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas en parler maintenant, ce ne serait pas judicieux, on va dire. Ce n'est pas de ça que j'ai envie de dire, mais voilà. Donc, peut-être, oui, un manque de fraîcheur dû à beaucoup de choses. Je suis Ponce Nuslawong, je travaille pour CRTV. Coach, je travaille pour le Cameroon Radio-Television. Coach, je, je pense que beaucoup de nous ici, j'espère que votre site, Algeria, de la journée aujourd'hui. ce n'est pas le talent, le talent que votre site a. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que la Cour de Ville est plus forte que vous ? Ou est-ce que l'opposité, la force de l'opposité, ou quoi s'il y a de l'autre ? Techniquement, d'un point de vue, comment vous justifyz le défi ? Oui, ils étaient plus forte que nous aujourd'hui. Donc, vous vous demandez votre question, et vous ne vous demandez pas, vous ne vous demandez pas. Oui, vous ne vous demandez pas. OK, donc, vous êtes prêts à la Cour de Ville ? OK. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ils étaient mieux que nous. Aujourd'hui, ils ont donné plus que nous. Ils ont été efficaces. On a touché le poste dans le premier goût. On a touché le poste, puis, au même temps, ils ont été accès et ils ont été décoré le goût. Ils étaient plus cliniques que nous dans la box, mais c'était notre problème durant toute la compétition. Et si, à l'avory course, vous commencez à perdre l'action, vous perdez les opportunités, et puis ils ont été décoré. Le deuxième goût était la paix. Donc, le deuxième goût, c'est devenu très, très, très difficile. Nous devons trouver la solution pour revenir dans le jeu. Donc, nous avons choisi de mettre un autre striker, mais quand vous mettez un autre striker contre l'avory course, c'est pas comme vous mettez un autre striker contre Sierra Leone, ou l'Équateur, ou d'autres équipes, avec tout le respect que nous avons. ou d'autres équipes, ils vont utiliser, ils vont utiliser, vous allez misser un joueur dans le midfield, puis ils vont utiliser ça. C'est pourquoi nous commençons à voir le court attack, ou le fast attack qu'ils avaient, et ils ont créé beaucoup de 2-3 situations, très difficile situations. Parce que nous avons un joueur plus, parce que nous avons à prendre un risque. Donc, c'est des choses derrière les choses, des choses mauvaises, des choses mauvaises, et c'est pas comme justifier, mais les perdus, en général, sont mieux que nous aujourd'hui. Bonjour. Ardouar Annan, Hedef TV. Coach a deux mois d'une double confrontation qualificative au mondial. Est-ce qu'on est en crise? Quelles sont les solutions, les choses à améliorer pour faire redémarrer la machine, Inch'Allah? Tu peux comprendre que tout de suite, 45 minutes après le match, il est difficile d'exposer ce qui n'a pas été, on en a déjà parlé, de dire qu'on est en crise. Je ne sais pas si c'est le bon mot, on a échoué, c'est sûr et certain. L'équipe est déçue, a battu, peut-être sûrement dans le doute. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Perde, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais perdu. On a perdu sur quatre jours, on a perdu, on a fait sur quatre jours ce qu'on n'a pas fait sur trois ans. Donc, c'est quelque chose évidemment de choquant chez nous, chez d'autres. C'est quelque chose qu'ils peuvent avaler. Un match, tous les trois matchs, ils en perdent un. Oui, ils repartent, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Nous, effectivement, c'est dur pour nous parce qu'on ne connaît pas la défaite. Ce sentiment-là, il est amer, amer. J'ai même envie de dire qu'il est détestable. Quelque chose qu'on a, pour moi, c'est quelque chose qui me tue de l'intérieur. Ce qui fait, voilà, mais maintenant, de dire maintenant à tenir d'être d'aujourd'hui pour le match au mois de mars, mais il va bien falloir se relever. Il va bien savoir, il va falloir évidemment bien digérer tout ça, bien analyser tout ça, relever la tête. Coupe du monde, Coupe du monde, c'est pas rien qui nous attend. Il va falloir sortir et montrer d'autres choses. Merci beaucoup, coach Jamel Benmadi. Bonne chance à vous et à votre équipe dans les qualifiers de la Coupe du monde. See you soon dans la grande stage.